... ... ... Un petit test pour savoir qui était dans l'audience. Je vais recommencer très rapidement parce que vous avez un petit peu doublé de taille. Qui ici fait essentiellement du code à peu près à 80% de temps ? Ouais, donc on a plus de développeurs qui sont arrivés. Qui a déjà fait des tests utilisateurs ? Et c'est les mêmes quasiment. Ok. Je vais faire une présentation un peu rock'n'roll parce que c'est mon genre, parce que j'aime tester, j'aime voir ce qui marche et j'aime surtout faire quelque chose qui correspond aux intérêts des gens qui m'écoutent. Alors je vous connais pas, j'ai lu un peu les présentations, j'ai discuté avec les organisateurs mais je vais essayer d'axer mon... ce que je vous raconte sur ce qui va vous intéresser donc je vais passer par les slides, elles font pas tout le temps et c'est pas grave parce que c'est ce que je raconte qui est le plus intéressant. Et je vais juste commencer par un petit alerte. Comme Claire disait, on parle beaucoup anglais ici, moi je vis à Londres depuis 8 ans, je travaille exclusivement en anglais et dans mon domaine l'expérience d'utilisateur, il y a beaucoup de vocabulaire français que je ne connais pas parce que je ne l'utilise jamais. Donc mon... ce discours va être parsemé d'anglicismes et de mots anglais et je vous prie de m'excuser, je suis bien française mais au bout d'un certain temps ça devient très difficile de reparler français. Donc, au programme, un design centré sur l'utilisateur pourquoi l'utilisateur, pourquoi est-ce que c'est mon amour et ma migraine, et Dieu sait s'il m'en donne des mots de tête mais qu'au fond c'est une relation passionnelle qui dure depuis déjà 6 ans. Un, deux. Donc voilà l'utilisateur. L'utilisateur de votre produit, je pense que c'est un produit digital si vous êtes ici, qui la majorité du temps n'en a strictement rien à faire. On va être vraiment vraiment honnête, la plupart du temps, votre produit ne l'intéresse pas. Il n'en a pas besoin, il vit sa vie, il dort, il rêve, il respire. L'ordinaire. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de temps. Il faut se rendre compte que cet utilisateur distant qu'on essaie de séduire, on a beau être passionné par ce qu'on fait, on a beau penser que notre produit est le meilleur qu'il soit, il va falloir quand même capturer l'attention du type. Et le réveiller un peu. Et surtout il va falloir caser cet utilisateur qui fait autre chose, dans la pragmatique du quotidien, dans les stories, dans la salle de développement, dans le code, dans ce qu'on fait, dans les rapports qu'on donne à son chef et dans les audits qu'on fait de contrôle. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Claire disait, de façon très très intéressante, en France il n'y a pas le droit à l'erreur, je suis tout à fait d'accord. En Angleterre il y a une politique qui est beaucoup plus souple où on a le droit d'essayer et on a le droit de se planter. Et ça change complètement la donne. Parce que quand je discute avec des développeurs français, et je reviens maintenant en France parce que l'expérience utilisateur est assez peu développée ici, c'est extrêmement dommage. Et comme je disais dans l'interview qui a été publiée sur le site, je ne comprends pas qu'on puisse développer sans avoir une compétence d'expérience utilisateur à bord. Maintenant on le fait parce qu'en France la discipline est jeune, il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de formation il n'y a pas de diplôme, s'il n'y a pas de diplôme vous ne savez pas ce que vous faites. Or, il faut quand même se rapprocher un peu de l'objet final et utiliser les outils qu'on a. Et faire passer non seulement le développement, mais toute l'entreprise, un design centré sur l'utilisateur. Donc je vais vous raconter des anecdotes un petit peu. Mais les grands grands succès de produits actuellement, les Facebook, les Google et tout ça, il ne faut pas se leurrer. Oui, ils ont des développeurs exceptionnels, oui, ils ont des moyens derrière, ils passent leur temps à tester ce qu'ils font. Chez Google, et j'en discutais avec un des directeurs de l'expérience utilisateur, tout est testé. En permanence. Le site est un bêta perpétuel. L'avantage qu'ils ont, c'est d'avoir des milliards d'utilisateurs. Donc effectivement, quand ils font un test, en deux heures, ils ont trois millions de clics sur version A et B et ils savent tout de suite ce qui marche ou pas. Mais dès que quelqu'un a une idée en disant, écoute, je pense qu'il faudrait qu'on étudie les différentes tonalités de bleu des liens hypertextes, OK, tu testes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc quand vous regardez Google et si vous l'avez regardé depuis 10 ou 15 ans, ça évolue en permanence, tout simplement parce que ils cherchent en permanence la meilleure solution. Et ils partent du principe je ne sais pas ce que c'est, j'ai une hypothèse, je vais la tester. Et ils partent en live. Et ils ont une plateforme qui leur permet cette flexibilité. Leur système entier, leur bacaine entier, a été designé pour permettre ces tests. Donc quand ils ont voulu tester toutes les tonalités de bleu des liens, et bien ils l'ont fait. et ils ont lancé tous les bleus. Et dès qu'il y a un pourcentage, une différence de quelques 0,1%, et bien ils en choisissent une. On développe Play Framework. Il y a une interférence de micro. Bon. Je vais parler plus fort alors. Donc voilà. Donc ça c'est Google. Facebook c'est pareil. Facebook fait assez régulièrement des rafraîchissements de présentation. Et tout le monde dit ouais c'est nul, je préfère l'ancien, j'aime pas Thailand, j'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est pas un hasard ce qu'ils font. C'est pas de l'acrobatie en disant ouais on va lancer un truc et puis ça leur plaît, ça leur plaît pas, c'est pas grave. Vous pouvez être certains qu'ils ont testé sur un bêta limité. Ils ont isolé une partie de leurs utilisateurs. Ils ont isolé une partie des utilisateurs et ils ont trouvé quelle était la meilleure solution. Donc même si dans l'ensemble certains vont toujours dire ah bah j'annule tout, elle me plaît pas, je ferme mon compte Facebook, c'est même plus une minorité, c'est l'exception de l'exception. Donc voilà, ces géants qui ont des performances financières astronomiques réussissent parce que leur design est centré sur l'utilisateur et qu'ils testent tout. Alors d'accord, c'est une mentalité qui est imprégnée au cœur de l'entreprise mais je pense qu'il faut commencer quelque part et si c'est commencé au niveau du développement, pourquoi pas ? Si c'est commencé au niveau des product owners, pourquoi pas ? L'essentiel c'est de commencer à semer ce genre d'attitude dans l'entreprise pour qu'elle grandisse. et l'approche à avoir c'est de se dire non pas on va faire ce qu'on pense et puis on verra bien dans un an, dans deux ans parce qu'on a promis à nos investisseurs ou au PDG des releases et on a promis tel truc dans trois mois et tel truc dans six mois, il faut retourner la vapeur et se dire on va faire un truc et on va vérifier très rapidement si ça marche. Attendre longtemps pour faire des grands tests, c'est quelqu'un qui disait une fois, j'ai perdu son nom, disait c'est le meilleur moyen de payer très cher pour avoir de très mauvaises nouvelles. Donc si on prend une approche plutôt lean on va penser tout ce que je sais ok je le sais mais le reste ça va être une hypothèse et mon hypothèse il va falloir que je la valide. Donc si tout devient hypothèse on n'est pas dans l'erreur on est juste dans l'inconnu. On est dans les scientifiques qui envoient une fusée sur la lune et on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On a des assumptions on se dit qu'il va peut-être se passer ceci, ceci, cela on prévoit un certain nombre de cas mais on sait que l'imprévisible va se produire et quand l'imprévisible se produira et bien on y fera face. Donc voilà le design centré sur l'utilisateur ça devient quelque chose comme ça et alors il y a quand même une règle d'or quand on parle d'utilisateur ça c'est ma règle d'or à moi et je la je la mets en place dans toutes les équipes voire je l'affiche sur le mur personne dans l'équipe n'est l'utilisateur ni moi ni le développeur ni le product owner ni le PDG personne pourquoi ? Premièrement parce qu'en général on a une connaissance du produit qui est beaucoup trop intime et qui pervertit complètement la vision qu'on en a. On sait que pour faire telle manipulation il faut faire tac 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 l'utilisateur lambda ne le sait pas donc il faut arrêter de se dire oui mais si s'il savait il ferait à partir du moment où on commence à se dire personne n'est l'utilisateur dans l'équipe on va sûrement se dire où est l'utilisateur où est-ce qu'on va aller le trouver et surtout comment est-ce qu'on va tester qu'est-ce qu'on va tester qu'est-ce qu'on va faire cette règle là ça permet d'éviter les longues conversations qui disent ouais mais moi je fais comme ça donc on va faire comme ça non non personne n'est l'utilisateur on va les voir on va les tester Monsieur Clagule vous connaissez le site de l'expérience utilisateur on s'en fiche c'est que c'est supposé marcher voilà une vision idéale de l'expérience utilisateur c'est ça on va d'abord et surtout faire l'essentiel et après on fera l'agréable or très souvent c'est l'agréable qui distresse c'est les trucs jolis c'est les petits ajouts c'est les petits froufrous c'est ça qu'on a envie de faire parce qu'on a envie d'être différent on a envie d'avoir quelque chose sur tous les marketeurs on a envie d'avoir quelque chose qui leur permet de crier un peu partout en disant ouais notre produit fait ça et le problème quand on se concentre sur l'agréable c'est qu'on risque de rater l'essentiel donc à nouveau dans tout ce qu'on fait se dire est-ce que ce que je fais c'est essentiel ou est-ce que c'est agréable et commence à se dire l'essentiel est absolument indispensable on part vers une définition quand on agit il y a beaucoup de discussions sur ce que c'est que le MVP le minimum viable product ma définition du MVP c'est ce qui couvre l'essentiel et pas l'agréable quand Apple a mis sur le marché le premier iPhone il y a 5 ans le grand compétiteur c'était le Nokia N95 j'en ai encore un parce que c'est un super téléphone voilà donc c'était ce truc là qui avait un super appareil photo qui avait un lecteur de musique genre iPod qui avait un navigateur web et qui surfait sur du 3G l'iPhone qui a été mis sur le marché il n'avait pas de caméra il n'avait pas d'appareil photo en tant que téléphone il était assez quelconque les conversations coupaient pas mal il n'était pas 3G et tout ce qu'il avait de sympa c'était cette interface tactile parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore tout l'univers d'applications qui allait avec ça n'a pas empêché Apple de sortir ce produit en disant on va le mettre sur le marché et on va voir ce qu'il se passe ils avaient déjà beaucoup testé avant il ne faut pas se leurrer on va le mettre sur le marché on va commencer à séduire on va voir comment les utilisateurs s'en servent et après on va améliorer et les versions suivantes ils sont passés en 3G puis ils ont eu un appareil photo puis l'appareil photo s'est amélioré et on arrive au 4S qui est une petite merveille mais ils ont mis 5 ans et ils ne se sont pas arrêtés en disant on ne sort pas l'appareil tant qu'il n'est pas parfait parce qu'on est Apple ils ont sorti un produit parfait mais qui couvrait l'essentiel c'était un téléphone maintenant l'iPhone c'est un mini ordinateur donc si vous voulez une définition d'NVP voilà dites-vous bien il faut être prêt à mettre sur le marché quelque chose qui n'est pas parfait extraordinaire avec tout parce que vous n'avez pas le temps d'attendre mettez quelque chose sur le marché qui marche qui couvre les besoins essentiels que vous avez identifiés regardez comment ça marche et à partir de là avec la technologie qui progresse avec vos compétences avec ce que vous apprenez faites évoluer le produit la merveille du digital c'est qu'on peut être en bêta perpétuel surtout sur un produit qui est en ligne ou sur lequel un service fournit en permanence la plateforme on peut sans arrêt bricoler et en Agile il y a un principe que je trouve extraordinaire c'est le principe de littération le principe de littération c'est on revient et on revisite très souvent dans les équipes agiles littération devient on le fait et on laisse de côté et éventuellement un beau jour quand on aura le temps dans un sprint dans quelques siècles on revisitera éventuellement on refactore le code s'il y a un problème on revient s'il y a des bugs mais si ça marche on le laisse la vraie agilité c'est de mettre une première fois en ligne et puis après de revisiter et revisiter et à chaque fois améliorer que ce soit améliorer le code parce qu'il a été fait rapidement parce qu'il y a des paniques parce qu'il y a des bugs ou que ce soit améliorer l'expérience c'est à dire véritablement améliorer ce qui existe c'est pas sans arrêt rajouter des produits j'ai des discussions avec des entreprises qui me disent on a un produit qui a été sur le marché depuis des années on sait qu'il y a des problèmes mais on s'est engagé à livrer sur les 6, 9, 12 mois à venir une série d'améliorations on sait pas comment trouver le temps de régler ce qui va pas est-ce que c'est qu'un problème que vous avez déjà eu par hasard oui il y a des voilà là on n'est pas dans on n'est pas dans un problème qui se règle en salle de développement on est dans un problème qui se règle au coeur de l'entreprise qui est qu'est-ce qu'on veut faire on veut faire quelque chose c'est une course poursuite où sans arrêt on met des gadgets mais les fondations s'effondrent ou est-ce qu'on reconnaît qu'il est temps de revisiter ce qui existe et d'améliorer et c'est là où la mentalité c'est pas un échec c'est un apprentissage donc le produit où on se rend compte après 6, 12 mois il est sur le marché les utilisateurs s'en servent il y a un volume d'utilisation qu'on ne peut pas reproduire en test là on apprend parce que tester dans un milieu réel c'est absolument indispensable tous les tests qui sont faits en salle de développement où on teste en particulier sur du web les différents browsers on teste des interfaces différentes etc ça passe mais ça n'a rien à voir avec l'utilisation dans le monde réel or c'est l'utilisation dans le monde réel qui fait toute la différence et c'est une notion qui est extrêmement connue partout sauf dans l'informatique c'est-à-dire que tous les fabricants savent très bien que en particulier en voiture on sait très bien que la première livraison d'automobiles elles vont avoir des bugs pourquoi est-ce qu'il y a des bugs ? non pas parce qu'ils ne les ont pas testés mais simplement parce que la vraie vie Madame Tout-le-Monde qui va faire ses cours sur une route pleine de nids de poules ne peut pas être refaite en test on n'a pas le temps de tout tester le meilleur test c'est de mettre en public de voir ce qui se passe de corriger les erreurs et d'améliorer ce n'est pas un échec c'est un apprentissage et plus on comprend ça vite et plus vous allez améliorer ce qui ne marche pas et avoir un produit qui gagne parce qu'au fond c'est du business quand même même s'il y a au niveau du développement un challenge on veut apprendre peut-être un nouveau langage peut-être développer des nouvelles fonctionnalités peut-être améliorer sa connaissance c'est un business on est là pour faire un produit qui se vend qui se vend très bien qui prend le marché et qui vaut à peu près la valeur de 3 ou 4 petits pays d'Afrique pour ça oui ou 5 ou 6 si on est Apple et pour ça il faut quand même avoir l'honnêteté de se dire je vais regarder ce qui se passe si ça ne se passe pas bien je vais faire quelque chose et pour ça on a un truc génial on a le marketing il ne faut pas se leurrer on n'est pas en train de réinventer la smoule ce n'est pas parce que le digital est assez récent que l'agilité est encore plus récente ça a 10 ans agile c'était 2002 ce n'est pas parce que tout ça c'est récent que tout est réinventé le marketing est là depuis les années 50 ils ont un panel d'outils absolument extraordinaire et qui régente déjà les expériences quand vous entrez dans un supermarché les caddies sont dans un endroit précis non pas par hasard parce qu'il y avait de la place mais parce que c'est calculé les produits de luxe sont au niveau des yeux et les produits premier prix sont tout en bas ce n'est pas un hasard c'est calculé ça fait 60 ans qu'ils étudient les comportements des utilisateurs et qu'ils raffinent tout ce qui est fait pour que ça aille plus vite que les gens dépensent plus ressortent plus contents et reviennent donc tous ces outils du marketing utilisez-les et si vous n'avez pas les compétences dans votre équipe ce qui est tout à fait normal n'hésitez pas à les chercher ailleurs et à nouveau on est dans une logique d'entreprise et pas seulement en celle de développement allez chercher les compétences là où elles sont donc si vous avez besoin si vous ne comprenez pas comment vos utilisateurs fonctionnent allez chercher les compétences on va parler un peu plus de tests là non on va passer par là pardon parce que toutes vos hypothèses il faut que vous les validiez il y a une partie de connaissances en un terme et il y a beaucoup d'exercices qui sont très intéressants si vous regardez le livre de Dave Gray qui s'appelle Game Storming il y a des exercices très intéressants qui est de découvrir les savoirs en interne et il y a énormément de connaissances en interne et souvent déjà commencer par un peu découvrir ce qui se passe ce que tout le monde connaît et partager ses connaissances ça peut déjà vraiment augmenter la qualité de ce que vous produisez donc des découvertes de savoirs des découvertes d'opinion veille concurrentielle veille technologique n'ignorez pas la compétition ne rentrez pas non plus dans la course j'ai vu des entreprises faire tous les mois des tests utilisateurs extrêmement coûteux et ne jamais servir des résultats je les ai vu se dire oui non mais de toute façon nous avec ce qu'on fait Google les ingénieurs on perd le sommeil pendant ce temps là c'était un autre compétiteur qui faisait quelque chose de vraiment très intéressant donc déjà en interne il y a des choses à faire et après en externe il y a aussi beaucoup à faire focus group études quantitatives études qualitatives on est vraiment dans le marketing donc aller chercher ça je vais passer sur les artefacts désolé en plus là il n'y a pas des vieux donc il ne va pas aller très très vite parce que je veux rentrer dans le test voilà donc à nouveau on n'est pas en train de tester pour voir si ça marche je parle de tester dans le cadre de valider des hypothèses le fait que ça marche ou pas le bug technique le code qui ne marche pas c'est un problème qui est en dehors de l'expérience utilisateur évidemment qu'il faut que ça marche mais après au delà de marcher est-ce que ce qui marche satisfait ? et finalement quelque part où est-ce que vous allez mettre la barre ? est-ce que la barre c'est je livre quelque chose qui marche je livre quelque chose qui marche et qui satisfait ou Apple je livre quelque chose qui marche qui satisfait et qui en plus fait waouh cette compagnie vaut l'argent qu'elle vaut et c'est une somme absolument terrifiante parce qu'ils ont mis la barre là ils ont dit voilà nous marcher c'est pas suffisant faire ce que les gens veulent ou ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ont lancé des produits sur le marché dont personne ne savait qu'ils avaient besoin avant que les téléphones mobiles arrivent je vous rappelle tout le monde disait ouais mais non attendez il suffit d'être organisé on se donne rendez-vous on est là pourquoi besoin d'un téléphone mobile qui coûte très cher qui peut vivre sans mobile aujourd'hui ? ah il y en a un l'exception la règle c'est les autres ont tous compris il a réglé en fait le mobile a réglé un problème qui n'existait pas ou qu'on ne savait pas qui existait ce qui est très différent donc en fait c'est d'aller découvrir le problème dont on ignorait pardon ? on a plus des organisés ou c'est une flexibilité qui permet la créditivité aussi l'indépendance l'initiative on rentrera sur la créativité au break c'est un autre sujet qui me passionne valider les hypothèses on entend souvent tester peu tester souvent moi j'ai rajouté au milieu tester léger et tester correctement c'est à dire que faire des tests quels qu'ils soient petits budgets ou gros budgets pour ne pas s'en servir c'est pas la peine les faire mais en changeant en intervenant sur les interlocuteurs pour entendre les réponses qu'on veut ça ne sert à rien utiliser des tests qui ne correspondent pas au véritable problème ça ne sert à rien donc tester peu tester léger mais vraiment tester correctement donc aller chercher des compétences qui vous permettent d'apprendre par exemple quand on fait des entretiens qualitatifs c'est à dire en tête à tête ou au téléphone il y a une véritable technique d'entretien c'est pas tout d'écouter de poser des questions il y a un véritable alors je vous donnerai un peu plus tard quelques indices pour que vous commenciez à faire ça ça peut s'apprendre faire un test intégral après chaque livraison majeure je continue de penser que c'est utile mais c'est utile uniquement si on a fait des petits tests tout du long parce que sur des petits tests vous avez testé des trucs très particuliers vous allez tester une fonctionnalité spécifique vous allez tester un design peut-être vous allez tester une proposition et après vous allez essayer de la mettre en live ou pas mais c'est quand tout est mis ensemble qu'on a une impression différente tout à coup ce module qui était très intéressant quand il est mis dans le contexte de toute votre application de tout votre produit peut-être qu'il va perdre son efficacité et ça ça demande à être testé également et là on rentre dans un problème différent qui est comment est-ce qu'on peut prendre le temps de tester et d'analyser les résultats ce qui met du temps à peu près une série de tests à peu près trois semaines elles sont à être organisées on les fait sur une semaine si on arrive à bourrer et après on met 15 jours à analyser les résultats et ensuite on se demande ce qu'on fait comment est-ce qu'on casse ce temps dans l'équipe à nouveau il faut quand même changer la façon de travailler c'est-à-dire que ce temps qui est passé à valider ce qui a été mis en live pendant ce temps-là votre équipe de dev elle ne va pas se tourner les pouces il y a des tâches qui peuvent être faites il peut y avoir du debug il peut y avoir du refactoring il peut y avoir du nettoyage de code il peut y avoir des apprentissages etc mais ça demande de changer complètement la façon de travailler mais croyez-moi que c'est une façon de travailler qui fait gagner énormément d'argent aux entreprises à nouveau on est dans du business ça marche les entreprises qui ont adopté un design centré sur l'utilisateur le disent tous on ne peut pas le chiffrer exactement parce que c'est très très spécifique à ce qu'on fait mais ce qui est certain c'est que financièrement on va nettement mieux implémenter des compteurs et étudier les relevés régulièrement très souvent les compteurs moi dès que je discute avec des clients je travaille en agence créative donc on leur met des sites on leur fait des apps etc et qu'on leur dit consacrez une partie de votre budget à ce qu'on construise des compteurs sur tel point vous allez avoir à vérifier le trafic et comme ça vous pouvez faire évoluer faire évoluer le site faire évoluer le produit pour qu'il marche vraiment bien comment ça il ne va pas marcher du premier coup si il va marcher du premier coup mais vous voulez qu'il marche très bien et ça ça va être petit à petit et pour ça il faut étudier ce qui se passe mettre des compteurs étudier les relevés et après réfléchir à ce qui se passe une façon de tester toute simple et toute légère et je vais commencer à entendre des tests comme ça c'est vraiment les micro tests alors j'espère que vous avez des produits digitaux que vous pouvez mettre sur un laptop mais allez dans un café alors évidemment c'est une slide que j'avais prévue pour l'Angleterre où Starbucks c'est la seule chose mais rien ne vous empêche d'aller quelque part où il y a des utilisateurs qui ressemblent à vos utilisateurs et simplement de leur montrer le truc et dire voilà je vous paye un café regardez et je vous écoute rien que là vous allez commencer à avoir des feedbacks intéressants si vous avez par votre hotline ou par vos commerciaux ou par votre votre formulaire de contact des gens qui souhaitent tel truc marche pas je suis pas content etc. rappelez-les ces gens discuter écoutez-les et commencez à engager la discussion pour comprendre ce qui va pas quelqu'un va dire telle chose ne va pas mais pourquoi est-ce que ça va pas qu'est-ce qu'il est en train de faire et ça il faut aller l'explorer c'est pas une histoire digitale mais récemment il y a eu une fusion aux Etats-Unis entre deux compagnies aériennes et ces compagnies avaient chacune leur marque de café à bord des avions et quand ils ont fusionné les compagnies ils se sont dit bon on va simplifier on va garder une marque de café sur les deux et ils ont fait les shows très soigneusement ils ont pris tous les cafés ils ont testé ils en ont gardé 5 ils ont envoyé les 5 à 3000 de leur personnel navigant pour vérifier si le café était bon etc. ils ont fini par retenir une marque et hop voilà l'ont lancé sur tous les avions et très très rapidement ils ont eu des feedbacks que sur l'une sur les avions de l'une des deux compagnies qui étaient maintenant jumelées les passagers se plaignaient que le café était trop dilué en fait ce qui s'est passé c'est que cette compagnie avant quand elle utilisait l'ancienne marque de café les gens se plaignaient qu'il était trop concentré donc ils avaient changé les filtres pour permettre plus d'eau pour détremper un peu le café or avec le nouveau mélange qu'ils mettaient dans les filtres ça ne marchait plus donc ils avaient fait tout ils avaient fait les tests ils avaient testé ils avaient goûté ils avaient demandé à plein de gens ils n'ont pas fait les tests en monde réel et dans le monde réel ils ont dû aller se demander mais pourquoi est-ce que sur ces avions là le café n'a pas bon goût ils ont dû aller voir les filtres ah oui mais bien sûr on avait changé les filtres ça c'est des connaissances qui peuvent coûter très cher alors évidemment du café c'est pas le plus important mais vous pouvez imaginer que ce genre d'erreur qui est ça marche on a testé on a cherché etc on le met en live ça plante complètement ça peut arriver sur des trucs beaucoup plus gros donc le secret c'est aller faire des micro-tests utilisateurs très très vite dans un univers réel donc si les gars sont en train de travailler chez Starbucks et de faire leur présentation ou de chercher un trajet ou quelle que soit l'utilisation qui se rapproche de votre produit allez les voir ou s'ils sont vos clients allez les voir chez eux appelez les clients qui vous aiment bien qui vous envoient des feedbacks ou qui vous disent ouais votre produit je l'aime beaucoup allez les voir allez discuter allez voir comment ils utilisent le produit allez voir dans leur univers c'est un investissement qui n'a pas de prix c'est un investissement sur le futur de l'entreprise et sur le futur du produit ça valide toutes les hypothèses que vous pouvez avoir et vraiment sortir de la salle de développement c'est indispensable un développeur qui sort et qui va voir comment le produit qu'il a codé avec amour ligne par ligne est utilisé ça change la perspective parce que c'est ça en fait ce qu'il faut dire c'est que le code ces unités les classes etc les idées tous ces trucs là qui sont microscopiques ils sont utilisés très très différemment par l'utilisateur de par le développeur donc élargissez-vous les idées allez voir comment ça se passe il y a beaucoup d'assomptions où c'est oui on va faire une app mobile parce que les gens sont sur la route donc il faut qu'ils bougent les études qui ont été faites sur les iPads c'est que la majorité des usages ce sont des sessions de longue durée plus de 30 minutes et les gens sont immobiles et alors typiquement ils sont chez eux au lit ou devant la télé et la première fois que j'ai vu sur ça je me suis dit mais non c'est aucun intérêt pourquoi est-ce qu'ils font ça puis après non non et j'ai demandé aux gens qui servaient ils me disent ouais en fait parce qu'ils s'allument beaucoup plus vite que le portable il est léger je peux l'avoir sur les genoux mon frère me disait ouais c'est super je peux faire mes emails en regardant la télé je me dis quand même un gadget à 600 euros pour faire ses emails mais c'est la réalité donc à partir du moment où vous connaissez la réalité vous pouvez faire des produits qui sont adaptés donc au lieu de faire une app qui est sur le go etc vous pouvez vous dire finalement sur un iPad ou même sur un iPhone si je sais que beaucoup de gens font des sessions de longue durée où ils sont immobiles je peux faire des trucs qui les engagent je peux faire des jeux complexes qui ne sont pas jouables en 30 secondes pendant qu'on attend un bus mais qui sont jouables en 20-30 minutes quand on est dans le train quand on est en train d'attendre un avion à l'aéroport ou quand on est le soir chez soi et qu'on a mangé et qu'on est bien et qu'on veut se distraire pendant une demi-heure tout ça c'est des savoirs à acquérir mais il y a des tas de petits tests je reviens vers les petits tests et je passe entre les petits tests et les grands tests pour vous dire qu'il y a quand même un panel de choses à faire absolument énormes et faites-les tous allez pratiquer essayez tout découvrez validez vos hypothèses regardez allez apprendre ce que vous ne savez pas qui existe il y a ce test qui s'appelle le 5 second test qui est un test en ligne donc vous rentrez simplement sur 5second.com vous mettez un design et vous avez le choix entre créer deux tests le premier qui va montrer l'image à n'importe qui qui vient sur le site pendant 5 secondes et après va leur poser une question le second qui va demander aux gens de faire quelque chose alors typiquement ce que vous pouvez faire c'est par exemple C3 a mis cette page en ligne et en l'occurrence leur test c'était regardez l'image pendant 5 secondes on vous posera une question après et la question après c'était qu'est-ce qu'il vous reste de cette image ça c'est un test très 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 rapide pour vérifier les premières impressions alors est-ce que les gens ont pensé que c'était un médicament est-ce qu'ils ont pensé que c'était une application ou un jeu etc voilà juste vérifier qu'est-ce qui se passe on voit notre première image qu'est-ce qui se passe le deuxième test qui est de cliquer va afficher la même image pendant 5 secondes et va dire aux gens cliquez là où vous pensez qu'il y a quelque chose à cliquer et après en résultat va me montrer moi celui qui a lancé le test ce qui se passe donc par exemple est-ce qu'on va vérifier que ce bouton est bien visible ou est-ce que les gens vont au contraire essayer de cliquer sur l'image ou est-ce qu'ils vont essayer de cliquer sur les mots et on peut raffiner le design pour faire quelque chose qui marche vraiment si vous voulez qu'ils cliquent là parce que c'est buy c'est acheté maintenant et vous voulez qu'ils appuient sur ce bouton acheté vérifier qu'il est bien visible donc tester 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 même en sachant ce qu'on fait même en étant designer avec 20 ans d'expérience 2-3 millions d'utilisateurs font quelque chose que vous n'allez forcément pas connaître ils vont forcément faire quelque chose de différent et croyez-moi chaque fois que j'ai une assumption il y a toujours eu en général c'était bien à 80% mais ce que faisaient les 20% hautes est toujours intéressant et ça vaut le coup de vérifier qu'on est encore dans les 80% qui marchent et pas dans les 20% qui ne marchent pas comme on voudrait toujours dans les tests comment recruter des participants intéressants est-ce qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas plutôt les personas vous connaissez tous non ok alors la persona c'est un c'est une version simplifiée d'un utilisateur je vais vous en trouver une j'en ai une quelque part et typiquement c'est quelque chose qui a été fait à partir d'études alors ça peut être soit à partir d'une étude de marché où on se dit voilà on va viser les ménagères de moins de 50 ans qui ont deux enfants et qui marchent pour aller à l'école le matin et on va créer quelque chose comme ça il est là donc c'est une fiche toute simple qui présente un utilisateur type ça c'est un truc réel que j'ai utilisé chez Nokia parce que j'avais besoin dans l'équipe je sentais que ça partait dans tous les sens que tout le monde faisait un peu n'importe quoi en disant oui moi j'imagine que l'utilisateur il est hyper technologique et qu'il sait tout donc on va faire comme si on disait ah bah non moi au contraire je pense qu'il est hyper simple on a fini par tous se mettre d'accord en créant deux personas dont ce gars là qui était la persona principale donc une persona c'est un utilisateur type ultra simplifié qui n'est pas tout à fait monsieur tout le monde mais qui est le monsieur tout le monde de vos utilisateurs vos utilisateurs c'est pas l'intégrité de l'humanité quand j'entends quelqu'un qui dit mon produit est pour tout le monde non l'humanité elle va de 0 à 120 ans il y en a qui n'ont pas d'ordinateur il y en a qui n'ont pas de doigts est-ce que votre produit est vraiment pour tout le monde non je sais c'était ignoble désolé non mais c'est la réalité voilà arrêtons de dire mon produit est pour tout le monde non votre produit n'est pas pour tout le monde faites le bien pour vos utilisateurs et après vous allez peut-être avoir une heureuse surprise qui marche pour d'autres gens Instagram quand il a commencé c'était un jeu le côté jeu a pas du tout marché par contre le côté photo qui était fait en 3 clics en 3 clics la photo était postée ça a complètement décollé donc ils ont abandonné le côté jeu ils ne se sont pas dit on va garder notre côté jeu parce que notre cible elle fait le jeu on a un truc qui marche et ils l'ont vendu pour une somme absolument astronomique revenons sur la persona très simple une photo pour qu'on se rappelle que l'utilisateur il est vivant c'est quelqu'un qui existe on lui donne un nom comme ça on arrête de dire alors l'utilisateur peut sélectionner telle chose dans vos fiches dans vos user stories utilisez les noms des personas Marcus peut utiliser telle fonctionnalité Marcus peut sélectionner un pays pour choisir sa langue ça permet vraiment de limiter les erreurs et de concentrer l'équipe entière sur la même cible et croyez-moi les cibles ça flotte énormément Tamara Hadlin qui est une grande spécialiste des personas disait souvent dans toutes les entreprises il y a des fantômes qui sont des idées d'utilisateurs qui passent dans les airs et chacun a la sienne différente et croyez-moi ça finit par faire des grands conflits parce qu'au bout d'un moment quand il s'agit de résoudre un choix de fonctionnalité est-ce qu'on fait A ou est-ce qu'on fait B c'est là où on se rend compte que dans l'équipe on n'a pas du tout la même vision finale or plus la vision finale va diverger et plus il y a de problèmes en route donc les personas permettent quand même de simplifier et on met quelques trucs très simples 2-3 indices pour le rendre un peu plus humain il a 20 ans il est DJ il voyage beaucoup il connait bien sa ville mais il voyage énormément pourquoi il utilise son téléphone email, facebook des cartes de la musique et des photos et son approche c'est quand même quelqu'un de méticuleux il aime bien régler les trucs lui-même c'est quelqu'un qui va demander accès à des réglages il va demander à personnaliser son interface on avait une autre persona qui elle était au contraire oulala moi je ne veux pas qu'on m'explique ce qui se passe je veux tester et apprendre par moi-même je ne vais pas aller chercher les réglages compliqués parce qu'en général ça ne m'intéresse pas mais au premier abord très rapidement il faut que ça marche pour moi et c'était nos deux personas principales donc dans tout tout ce qu'on approchait on disait voilà on va faire ça pour Marcus on va lui permettre de régler tel truc tel truc tel truc et pour l'autre persona on va lui permettre de faire directement quelque chose sans avoir à régler quoi que ce soit et ça a vraiment aidé le développement en l'occurrence ça c'était pour un logiciel de carte embarqué sur un Nokia et vraiment vraiment les personas marchent donc utiliser des personas si je reviens maintenant sur les on était comment recruter des participants à des tests donc une fois que vous avez des personas il faut recruter des gens qui sont proches si votre persona c'est un Marcus qui est jeune et qui bouge énormément et qui n'a pas envie de s'arrêter à l'office du tourisme pour avoir un plan papier et qui n'a pas envie de passer des heures à trouver une rue etc ou à demander ou à des taxis etc voilà on sait qu'il faut lui donner les outils qu'il faut n'allez pas prendre comme testeur quelqu'un qui ne sort jamais de chez lui qui dit pourquoi j'aurais besoin d'une carte je connais toutes les rues de mon quartier vous allez fausser le test et ça n'a aucun intérêt donc voilà les personas aident aussi à recruter sur des testeurs prenez des gens bavards il y a des gens bavards vous savez les gens qui vous adressent la parole aux arrêts de bus dans les avions moi j'en suis si tu es assis à côté de moi on va papoter c'est sûr et prenez des gens qui sont confiants dans leur opinion parce qu'on va leur demander de dire ce qu'ils pensent et si ils vont regarder votre truc ils vont dire mais c'est complètement nul votre truc il faut qu'ils aient quand même suffisamment confiance en eux pour pouvoir le sortir parce que c'est super important d'entendre quelqu'un qui dit c'est nul votre truc ok pourquoi c'est nul ah mais parce que tout ce qui est bleu oh là là c'est corporett j'ai pas envie d'un jeu qui soit bleu etc bon ok c'est bleu pourquoi vous avez pas envie que ce soit corporett et pourquoi le bleu vous fait ça et explorez 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 on dit en général qu'il faut on trouve des réponses à peu près similaires au bout de 5 à 8 tests donc si vous faites même très très rapidement 5 à 8 personnes vous allez identifier les très très grands problèmes tout de suite et en enlevant les très grands problèmes vous allez pouvoir creuser les plus petits problèmes mais plus vous allez enlever les très gros problèmes tôt plus vous allez gagner du temps et de l'argent et vous allez garder confiance en votre produit parce que le jour où vous allez faire un gros test il n'y aura pas des milliers de gros problèmes vous allez vous dire ça marche plus ou si vous attendez 5 ans et que votre produit est live depuis 5 à 10 ans et que vous avez acheté des tas de trucs et quelqu'un me décrivait son produit une fois en disant voilà il y a des escaliers dérobés des portes cachées des fleurs au balcon on ne sait plus par où commencer effectivement au bout d'un moment on ne sait plus par où commencer mais commencez par faire des petits tests même sur un gros truc qui ne va pas vous allez identifier les très gros problèmes et après on rabote on commence par enlever les très gros problèmes et puis après on simplifie on simplifie pour conduire un test réussi donc là je vous parle de petits conseils pour faire une interview ça part un peu dans tous les sens je sais que ça part un peu dans tous les sens mais j'essaye de vous jeter le maximum de trucs pour que vous ressortiez en ayant un les idées en disant ah oui il y a quand même des trucs à faire j'ai le droit de tester j'ai envie de revenir dans mon entreprise ou dans mon équipe en leur disant allez les gars on y va et plein d'enthousiasme donc j'essaye d'être hyper communicative de mon enthousiasme mais vraiment pour réussir vraiment pour t'essayer vous allez voir il y a des bouquins entiers des techniques entières mais commencez par faire petit commencez par le faire vous même apprenez et vous allez avoir des apprentissages extrêmement enrichissants et ça ça va revenir sur votre produit et ça va l'améliorer ça va vraiment marcher qu'est-ce que vous pouvez faire ? en tant que facilitateur c'est-à-dire la personne qui conduit le test il est absolument indispensable de rester neutre si vous n'êtes pas capable de rester neutre quand quelqu'un dit il est nul votre produit ne conduisez pas le test vous même la neutralité va permettre à la personne que vous étudiez au testeur de s'exprimer s'il sait qu'il peut dire qu'il n'aime pas il ne va pas hésiter à le faire s'il sait qu'il peut dire qu'il aime voilà très très souvent les participants essayent de faire plaisir au facilitateur c'est un quelque chose d'humain surtout si vous les payez voilà il m'a payé 100 euros pour faire ce test je vais essayer de lui dire quelque chose qui lui fait plaisir parce que quand même 100 euros c'est beaucoup d'argent erreur fatale dites aux gens voilà de toutes les façons c'est pour ça que les tests rémunérés attention n'hésitez pas écoutez les gens qui n'hésitent pas à dire vous pouvez me payer tant que vous voulez votre truc je ne l'aime pas je ne l'utiliserai pas très bien si cette personne correspond à votre cible à votre audience que vous avez identifié comme étant le marché idéal pour votre produit et ce cible là dit votre produit ne m'intéresse pas je ne m'en veux pas partez pas ce type là il est nul il ne comprend rien au contraire allez voir pourquoi ça ne marche pas allez voir pourquoi cette personne qui typiquement a le problème que votre produit résout a le budget pour l'acheter a le temps de l'utiliser a l'outil si c'est une app par exemple il a le téléphone approprié etc si cette personne correspond et qu'elle n'en veut pas vous êtes soit tenté dans votre cible soit il y a un autre problème et dans tous les cas allez explorer allez voir posez des questions donc restez neutre et encourageant à tout moment les gens on savait que dans la communication ce que les gens disent est très très important mais ce qu'ils font l'est tout autant donc ce que j'aime beaucoup faire en test en labo donc quand je suis derrière la vitre invisible donc je regarde tout ce qu'ils font très très souvent je demande au facilitateur au bout du test de sortir sous un prétexte en disant excusez moi je vais aller chercher le formulaire ou quoi que ce soit et de laisser l'utilisateur seul pendant 5 minutes et pour moi ce sont ces 5 minutes clés c'est à dire que cette personne a testé l'application ou le site pendant 20, 30, 40 minutes sous la direction du facilitateur et tout à coup ils sont tout seuls devant l'ordinateur si la personne va s'approcher et commencer à regarder et à tripoter et puis va revenir je vais regarder où est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il intéresse qu'est-ce qu'il a envie de faire cette personne à qui on a montré l'application donc au bout de 40 minutes elle a été un peu formée à ce produit qu'est-ce qu'elle fait ce qu'elle a envie de voir et c'est là pour moi les apprentissages les plus intéressants est-ce qu'il arrive à retrouver ce qu'il veut trouver est-ce qu'il clique aux endroits dont je sais qu'il forme la navigation principale est-ce qu'il a compris le fonctionnement de l'application ou au contraire est-ce qu'il désintéresse complètement et il n'a qu'une envie c'est de sortir et que de toutes les façons même quand on lui a montré que c'était génial pas intéressé voilà regardez ce que les gens font bien plus que ce qu'ils ne disent parce qu'ils vont essayer de vous faire plaisir un grand secret c'est d'utiliser le silence donc on pose une question et puis on reste tranquille il y a quelque chose d'humain à vouloir remplir le silence la personne va forcément parler c'est assez vicieux comme truc mais le silence surtout quand on est neutre quand on est vraiment on est voilà on est tranquille c'est très dur on a envie de alors tu vas dire quelque chose tu bouges tu fais quoi et ils vont pas les gens vont parler donc si au bout d'un moment les questions tournent à vide restez silencieux et les gens vont vous dire ce qu'ils pensent au début ils vont essayer de vous dire ce qu'ils pensent vous faire plaisir mais ils vont finir par dire des trucs vraiment intéressants et quand ils ont fini une phrase silence ils vont dire quelque chose ils vont continuer ils vont développer pour éclaircir leur pensée pour que vous compreniez vraiment ce qu'ils ont envie de vous dire et vraiment vraiment on entend des trucs intéressants quand on fait des tests on a souvent des questionnaires très longs notamment parce que beaucoup beaucoup de stakeholders ont envie de poser des questions de savoir des choses je pense qu'il est plus intéressant de prendre son temps et d'avoir des réponses sérieuses plutôt que de cavaler pour tout couvrir donc moi je fais clairement le choix en disant voilà on va mettre les questions importantes au début ou ça je vais être sûr qu'on va les couvrir mais plus on va avancer dans le test et plus il y a de chances que les questions ne soient pas couvertes évidemment je demande l'accord des gens avant de faire ça l'accord des stakeholders et croyez moi que c'est beaucoup plus intéressant de prendre son temps et d'avoir des réponses profondes et qui sont significatives plutôt que de cavaler et d'entendre oui, non alors est-ce que le produit vous plaît ? ouais bon est-ce que vous allez l'acheter ? ouais et vous voulez dépenser combien ? ça n'a aucun intérêt ça n'a aucun intérêt il y a des questions en plus qui ne servent à rien combien vous voulez dépenser d'argent pour ce produit quand vous en avez parlé 5 minutes ça ne sert à rien est-ce que le produit vous plaît ? non cette question je ne la pose pas parce que les gens vont forcément dire plutôt oui plutôt non et ça ne veut rien dire sur leur comportement oui au moins les Ferrari me plaisent ça ne veut pas dire que j'en achetez une mais elles me plaisent énormément je les trouve géniales je les trouve super je les trouve fabuleuses elles sont extraordinaires elles font tout ce que je veux ouais ouais question expérience c'est fabuleux et je ne vais pas l'acheter donc voilà attention aux questions et c'est ce que j'appelle les questions hypothétiques les et si et si vous aviez l'argent vous en achèteriez une ? oui enfin moi que je suis en train d'acheter une maison ou je ne sais pas ou en train de ne pas aller faire le tour du monde donc les questions hypothétiques font perdre du temps l'essentiel en fait dans les tests c'est d'avoir des réponses qui vont vous permettre de consolider vos hypothèses on revient toujours là-dessus pas des erreurs des hypothèses vous vous demandez si ça marche pour ces gens-là vous allez voir et vous revenez en disant bon ben voilà quand on a demandé à tout le monde on se rend compte que finalement il n'y a pas de problème je faisais un test dans la rue il n'y a pas longtemps avec un petit jeune avec un jeune collègue pour lui apprendre un peu comment faire des interviews ce qu'on appelle des interviews guérillas donc on descend dans la rue avec une série de questions et vraiment en 5 minutes à des gens qui sont en train de faire une pause clope on leur demandait en l'occurrence quelle était leur expérience avec des installateurs qui viennent à domicile donc est-ce qu'ils ont eu par exemple un problème de chaudière est-ce qu'ils ont eu peut-être installé le câble ou le téléphone comment ça s'est passé est-ce que c'est une expérience positive et qu'est-ce qu'ils ont retenu qui était casse-pieds évidemment c'était pas très très surprenant ce qui était casse-pieds c'est de devoir bloquer sa journée pour avoir des heures de visite pas précises qui est un problème qui est toujours pas résolu mais bon tout le reste de façon très très étonnante ils ont dit non les installateurs sont très polis ils ont nettoyé après eux parfois ils m'appelaient avant de venir en disant voilà je suis à 10 minutes etc donc voilà donc on a trouvé et c'est des tests qui prenaient littéralement le temps d'une cigarette et on n'a pas payé on n'a pas payé les participants nous ça nous a pris deux heures dans la rue et en deux heures on a eu une dizaine de réponses qui nous ont permis de dire ah ouais donc finalement cette histoire de problème finalement voilà pas savoir à quelle heure les gens vont passer ça peut être résolu simplement par l'installateur qui appelle 10 minutes un quart d'heure avant en disant voilà je suis à côté et c'est de petits trucs de petites leçons de petites leçons qu'on peut améliorer le produit et dans l'occurrence pour le client qu'on avait on lui a dit voilà si vous n'arrivez pas à programmer vos installateurs sur des plages horaires inférieures à la demi-journée au moins équipez-les d'un téléphone mobile donnez-leur les téléphones des gens qui vont voir et ça va améliorer la perception du service et du coup ces gens-là se diront beaucoup plus facilement ben voilà telle marque non vraiment j'ai eu aucun problème alors qu'en fait ils ont quand même dû poser une demi-journée pour être là et je parle de test guérilla parce qu'il y a un gros problème pour moi avec les tests en labo c'est que c'est pas la réalité donc le test en laboratoire si vous l'avez déjà vu on fait venir les gens dans un lieu spécifique on les installe dans une salle confortable avec un sofa et des plantes en pot pourquoi il y a un sofa je ne sais pas parce qu'ils n'essaient jamais dedans ils sont dans un ordinateur qui n'est pas leur ordinateur en général on essaye de les mettre sur des Macs ils ont des Macs ou des PC ils sont des PC mais grosso modo c'est pas leur installation habituelle c'est pas leur environnement habituel et surtout pendant une heure ils sont téléphone éteint et rien ne les dérange la réalité c'est ça c'est à dire que dans 37 secondes la gamine va renverser le vin d'orange sur l'ordinateur le bébé va se mettre à pleurer la sonnette va le téléphone va arriver et madame qui est en train tranquillement et en souriant de faire ses courses sur Auchan ou quelque chose comme ça elle va être interrompue elle va devoir faire autre chose la réalité est tellement parfois différente du labo que les résultats en labo ne sont plus valables donc aller voir en live aller voir et typiquement le problème de commander des courses sur internet c'est une opération où en général on dit oui il faut que ça aille vite etc même si ça va vite l'utilisateur va être interrompu parce que si c'est une maman et qu'elle fait ça entre 15 et 16 très rapidement pour que soit livrée le soir elle est en train de cavaler il y a le petit qui pleure etc la vie arrive dans la vie de vos utilisateurs et ça il faut que vous le compreniez si vous ne comprenez pas la réalité du contexte c'est à dire que le monde imaginaire où madame est confortablement installée dans son canapé avec sa plante en pot à côté et elle a 45 minutes pour étudier ses produits et passer sa commande après vous n'étonnez pas que votre produit marche pas on ne comprend pas il y a beaucoup d'abandon de chariot ok il y a beaucoup d'abandon de chariot alors on a nettoyé tous les problèmes qu'on pouvait les boutons sont visibles les problèmes de bug du back-end où les sessions font des time-out trop rapides sont réglées etc maintenant qu'est-ce qu'il se passe simplement il se passe qu'on a mis une session qui fait par exemple 15 minutes à partir du moment où l'utilisateur s'est identifié or en réalité 15 minutes c'est pas assez non pas parce que les formulaires sont compliqués mais simplement parce que dans la vie il se passe tellement de choses au moment où l'utilisateur fait ce procédé que 15 minutes ne sont pas assez donc il ne faut pas refaire les boutons ou changer l'interface etc il faut rallonger le temps de la session mais ça on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas allé voir et finalement la solution est simple quand je vous raconte toute l'histoire vous pouvez imaginer les mois et les mois de dire on va changer telle forme et on va changer les boutons et on va mettre moins de pages on va mettre plus de pages et ça va être plus long et ça va être moins long etc alors que le problème n'avait rien à voir le problème était simplement que voilà on consacre rarement l'intégralité de son attention à une tâche à la fois on est dans le multitasking il y a toujours un téléphone qui sonne on est debout on est assis on court on cavale etc et votre produit il doit s'adapter à l'arrêté de la vie de vos participants donc allez les voir et on arrive du coup pas du tout à quelque chose de logique mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi qui était la notion du donne qui est plus ou moins agiliste plutôt agiliste tous donc on revient sur ce que je disais fais ce qui est demandé c'est bon pour ma chaise c'est bon pour l'entreprise parce que le grand 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 secret c'est le bêta si vous dites que votre produit est en bêta perpétuel ça veut pas dire que c'est un échec perpétuel ça veut dire que vous êtes sans arrêt en train de l'améliorer parce que vous êtes perfectionniste parce que sans arrêt vous voulez aller chercher la petite solution qui va vous faire gagner quelques points quelques milliers d'euros quelques dizaines quelques centaines de milliers d'euros parce que c'est petit à petit qu'on fait les très grands succès c'est pas du jour au lendemain faut vraiment vraiment pas se leurrer il y a quelque chose dans le mythe des start-up etc de telle compagnie a levé immédiatement 300 millions de dollars en un an ils avaient 10 millions d'utilisateurs etc ça c'est l'exception il y a l'exception il y a la règle visez la règle et la règle c'est que les start-up il y en a je crois que c'était 9 sur 10 qui vont se planter dans la première année etc si vous visez la règle vous allez pouvoir petit à petit raffiner ce que vous faites et peut-être que vous allez devenir l'exception vous allez devenir le succès du nuit vous allez devenir etc mais visez pas être le succès du nuit visez à faire un produit au long terme qui va qui va être aussi performant que vous le voulez et qui va vous faire gagner de l'argent à nouveau on est dans le business le bêta c'est de se dire j'améliore en permanence et ça veut dire aussi j'utilise ce principe d'itération d'agile je revisite ce que je fais je l'améliore je laisse pas pour ne pas arriver à cette histoire de château avec des portes dérobées des caves cachées des balcons qui ne mènent nulle part des portes qui sont sur les murs etc si vous revisitez sans arrêt ce que vous faites et vous le revisitez non pas parce que c'est mal fait non pas parce que c'est une erreur mais simplement parce qu'au bout d'un temps on revient et on met une couche de peinture ou on vérifie que le mur est sain ou tout à coup finalement la pièce qu'on voulait faire un bureau finalement c'est une salle télé très sympa et bien on va l'améliorer et c'est l'idée de se dire voilà ce qu'on a fait n'est pas faux c'est pas mauvais mais on s'est rendu compte qu'on peut faire mieux et être vraiment dans un mode d'esprit ultra positif et vous qui êtes là j'espère que vous allez rentrer dans vos équipes et dans vos entreprises et que vous allez être inspiré par cette journée et revenir en disant voilà tout est possible tout est possible si on essaye et surtout ce qui est possible si on essaye c'est le succès par contre si on n'essaye rien et si on fait l'autruche la tête dans le sable l'échec est à peu près à peu près prévisible ou un produit qui est médiocre ou si par exemple vous êtes dans une entreprise où c'est le PDG qui dit moi je veux qu'il fasse ci qu'il fasse ça et c'est lui qui dirige vous allez avoir un produit qui ne va être vendable qu'à une seule personne c'est lui moi ce genre d'entreprise je pars en courant mais parce que voilà je ne suis pas intéressée par ce genre de mentalité si c'est entre vous et que vous êtes vous pouvez aller voir le gain en disant voilà est-ce que tu es utilisateur est-ce que bon est-ce que vous vous êtes utilisateur on est en France on vous soit les gens mais allez discuter et allez voir et surtout dire aux équipes allez chercher les talents si vous avez une équipe marketing à bord allez leur parler allez voir ce qu'ils veulent allez demander ils ont créé une campagne ou une stratégie marketing qui vise une cible précise vérifier que ce que vous faites en salle de dev elle correspond à cette stratégie allez voir les commerciaux les commerciaux très très souvent ne veulent pas lâcher prise sur les contacts clients parce que ils ont mis des années à faire leur carnet à s'imposer sur les interlocuteurs privilégiés allez chercher le savoir avec les commerciaux éventuellement accompagnez-les quand ils vont faire un entretien pour écouter ce que les clients potentiels ou les clients réels disent il y a tellement 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 de savoirs à agréer à incorporer dans ce que vous faites allez être curieux allez être curieux et peut-être que vous n'allez pas l'incorporer tout de suite peut-être que dans ce sprint c'est pas la peine peut-être que dans là maintenant c'est pas la peine mais en rétrospective vous allez pouvoir dire ben voilà moi il y a trois semaines je suis allée voir un client j'ai vu qui faisait ça ce serait bien si on commençait à se dire que ce serait peut-être plus intéressant de faire plus de tests plus tôt tout ce que je vous dis également c'est vrai que c'est une question ça a un coût ça demande du temps et ça demande une stratégie d'entreprise qui peut-être être différente de ce que vous faites mais il y a vraiment 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 un gain financier à la clé c'est-à-dire que des petits tests tout du long vraiment vous allez gagner du temps et de l'argent parce que vous allez revenir immédiatement et vous allez pouvoir changer quelque chose vraiment la légende du gros test qui coûte très cher pour des résultats on peut rien faire ça arrive sans arrêt et si vous vous rendez compte que l'entreprise dépense des fortunes à faire des grosses séries tests qui ne sont pas utilisées pourquoi ? à ce moment-là pourquoi ? si on les utilise pas du tout il faut arrêter ah non mais parce que c'est bien on peut dire aux investisseurs qu'on a fait des tests waouh effectivement ça va aller loin je voulais vous parler un petit peu des artefacts que je produis mais je ne vais pas faire trop autre chose mais surtout ça en fait parce qu'il y a vraiment une légende dans Agile qui n'est pas de grand design devant or quand on va faire ces tests et quand on revient avec des problèmes tout à coup on se rend compte qu'il faut changer les choses qu'il faut redessiner les interfaces qu'il faut repenser peut-être les fonctionnalités qu'il faut repenser les structures ah oui mais on est en Agile on ne fait pas de grand design devant mais si vous regardez le manifeste originel ils n'ont jamais dit qu'on ne faisait pas de grand design et Ron Jeffries disait dans une interview en Agile on développe du code on ne résout pas des problèmes si le problème arrive au niveau de la story c'est pas le problème des développeurs maintenant les développeurs veulent être investis dans régler les problèmes plus tôt mais le design doit être réglé quand il arrive dans la salle de développement alors peut-être qu'il ne fait pas partie du cycle Agile peut-être que c'est le sprint 0 mais c'est le sprint 0 qui est en dehors du développement ça ne veut pas dire que les développeurs ne sont pas impliqués ça veut dire qu'il faut planifier les choses pour que dans le cadre du sprint il y ait 10, 20, 30% du temps des développeurs qui soient consacrés à nourrir les discussions sur comment le design va être réglé donc si on sait par exemple que les utilisateurs ne savent pas servir d'une fonctionnalité ce n'est pas au niveau du code qu'on va régler ce problème il faut d'abord réfléchir et réfléchir avec tout le monde à bord et ça veut dire faire venir les développeurs qui ont peut-être une idée à mettre dans le pot ou au moins qui vont dire attention techniquement ça ne marche pas parce qu'on a eu telle limitation et à nouveau revenir quelle est la source véritable du problème est-ce que c'est vraiment le goût du café ou est-ce que c'est parce que le filtre est mal réglé plus vous allez connaître ça plus ça va marcher j'ai encore 10 minutes et j'aimerais répondre à vos questions donc je sais que c'est parti un peu dans tous les sens mais j'aimerais savoir si vous avez des questions à poser désolé je vous écoute j'ai une slide finale qui rappelle mon nom si jamais vous ne savez pas les plaies alors je ne recommande pas l'iPad pour ce genre de présentation expérience utilisateur lamentable voilà c'était ça questions, commentaires qui n'est pas d'accord je pense et les marketeurs vous diront certainement la même chose qu'il y a plus de risques à ne rien faire donc à ne pas intervenir de toutes les façons il y aura un problème il y aura forcément quelqu'un quelque part qui ne va pas être d'accord tout est dans la réaction c'est à dire que votre produit vous devez quand même il doit faire il couvre l'essentiel si c'est un MVP rappelez-vous il couvre l'essentiel donc si votre produit c'est un outil qui permet d'appeler en se déplaçant il faut qu'il fasse ça si il faut et je me souviens plus c'est tout premier téléphone mobile où il fallait qu'on reste à côté de l'antenne il y avait il y avait des stickers sur des tuyaux et autres poteaux il fallait qu'on reste à 10 mètres d'une antenne et on ne pouvait pas bouger donc c'était moyen mobile mais voilà si votre produit fait ce qui fait l'essentiel ça va aller et maintenant si vous avez du feedback il faut réagir avec donc le premier iPhone ils ont dit j'ai web enfin bon il n'est pas 3G le deuxième l'a été web on aimerait bien une caméra voilà on vous met une caméra ah mais on aimerait bien une bonne caméra voilà on va mettre le temps qu'il faut etc donc il faut oser sortir et peut-être que le problème que vous imaginez il n'a pas tel truc c'est peut-être pas un problème finalement pour vos utilisateurs mais ça vous ne pouvez pas le savoir et plus vous allez attendre plus ça va coûter cher donc c'est ça la mentalité Lean c'est la rapidité dans la validation des hypothèses et je sais que Lean bouge beaucoup aux Etats-Unis parce que notamment pour les start-up qui ne sont pas très sûrs de ce qu'ils font qui sont dans l'incertitude valider très rapidement des hypothèses ça leur permet de progresser et plus et en fait ils finissent par arriver devant des investisseurs en disant voilà nous on sait que ça ça ne marche pas ça on n'en veut pas ça ça n'a pas séduit donc voilà on a tous ces apprentissages on a cette solidité de savoir donc il faut oser mais à nouveau comme le disait Claire ça va à l'encontre de la mentalité française donc il faut être convaincu en disant voilà au lieu d'attendre très longtemps et de mettre des tas de trucs dont on n'est pas sûr on va mettre sur le marché quelque chose qui marche et on va être prêt à écouter ce que les utilisateurs nous disent pour améliorer la version suivante et je vous dis et tout le monde le fait les automobilistes mettent sur le marché des autos donc ils savent très bien qu'il y a des bugs quelque part et une fois de temps en temps il y a un freinage qui va bloquer ça va être très temps ils le savent ce qu'ils font c'est qu'ils réagissent y compris sur les médias sociaux parce que c'est pas forcément en changeant le produit c'est simplement en en parlant qu'on peut changer les mentalités oui non pas séduit ok on en reparlera en dehors d'autres questions voilà pardon j'ai prêt oui les discussions on en parle et surtout on vérifie qu'on essaye d'atteindre le même objectif donc il faut être clair sur l'objectif donc ça peut être avec une persona donc si on sait que l'utilisateur veut accomplir telle tâche le MVP doit s'aligner sur ces tâches là et c'est un moment de se dire bon le reste c'est super mais c'est du superflu si on a le temps on l'intègre mais si on n'a pas le temps est-ce qu'on est d'accord que ce sera peut-être pas ce sera peut-être pas livré et il vaut mieux être tous d'accord sur quelque chose de simple que de promettre la Terre et la Lune de ne pas le livrer de toutes les façons parce que physiquement il n'y a pas le temps et au final d'avoir un truc qui ne marche pas donc voilà pour moi le MVP c'est vraiment c'est vraiment s'aligner et être d'accord sur le fait que le produit une fois lancé sera amélioré il y aura des itérations on est en bêta on va continuer à le faire évoluer le MVP il est livré mais il n'est pas fini après on revisite on est en agile c'est pour ça des innovation games qui peuvent aider à ça il y a beaucoup beaucoup d'outils de facilitation de discussion moi j'utilise beaucoup je vous dis le bouquin de Dave Gray qui s'appelle Game Storming il est plein de petites il appelle ça des jeux c'est pas tous des jeux ce sont beaucoup des ateliers ou des techniques assez simples mais qui permettent la discussion et qui permettent surtout d'arriver de fixer en général sur une feuille de papier tout simplement le résultat auquel on est d'accord une fois qu'on est tous d'accord là dessus on peut avancer et c'est souvent si le MVP reste flottant c'est que les discussions n'aboutissent pas les gens n'arrivent pas à se parler ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ils n'arrivent pas à lâcher le poisson et s'il y a vraiment des clashs de personnalité le produit va souffrir ça se verra forcément à l'arrivée les pages d'accueil de certaines entreprises où ça part dans tous les sens parce que chaque département veut son coin où il a son truc à dire oui ben donc pour l'utilisateur c'est nul donc voilà vous essayez de passer ça monsieur j'encourage définitivement les enveloppeurs à acquérir une sensibilité à l'ergonomie l'ergonomie pure ou l'expérience utilisateur c'est une discipline à part entière moi il y a un débat qui est inverse dans l'UX qui est il faut savoir coder moi j'estime que coder et coder bien ça demande des années d'apprentissage et d'expérience et j'ai beaucoup de respect pour les développeurs donc je ne vais pas m'improviser codeur je sais trifouiller du HTML et du CSS et un petit peu de JavaScript je ne suis pas développeur pour autant un développeur qui a une sensibilité c'est à dire qui se rend compte que ce qu'il va faire va être utilisable en particulier dans le domaine de l'accessibilité où il va créer un code dont il sait qu'il va être compatible avec les normes actuelles d'accessibilité il va vraiment être meilleur et les développeurs vraiment exceptionnels que j'ai croisés ils n'étaient pas ergonomes en plus ils avaient cette sensibilité ils allaient chercher ce que leur produit allait devenir avec les utilisateurs ils étaient curieux et ils éduquaient l'équipe en matière d'ergonomie en disant voilà faisons un code qui soit accessible parce que même si c'est pas même si c'est pas une requête on veut faire du bon boulot et on veut être aligné avec les normes mais je parle de sensibilité parce que vous n'avez pas le temps d'apprendre tout ce qui relève de l'ergonomie en plus de rester au top de votre discipline et c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut que des spécialistes d'expérience utilisateur se développent en France parce que c'est une discipline à part entière et qui demande du temps de l'apprentissage qui demande à sans arrêt vérifier ce qui se passe ça bouge énormément parce que le digital bouge énormément donc on peut pas être tout si dans l'immédiat c'est mieux d'avoir un développeur au moins un dans l'équipe qui est un peu sensible à l'expérience utilisateur et qui va de temps en tir dire oui et les gars attention parce que là nos utilisateurs on les a oubliés ça fait trois semaines qu'on parle de code on n'a jamais prononcé le mot utilisateur ou le nom de Marcus si c'est le nom de votre persona il va y avoir un gars quelque part autre question 4 minutes il faut être un peu astucieux mais il y a les conférences les discussions il y a des tests à distance et c'est qu'une question de discussion donc vous savez votre domaine ultra particulier je sais pas l'imagerie médicale il y a forcément des conférences sur le sujet allez-y et dans la pause café ou ayez votre stand où c'est part de gâteau et sourire avec l'hôtesse contre jouer pendant 5 minutes il faut donner ce qui fait plaisir attendez si ça fait venir les gens moi j'ai aucun scrupule si ça marche je le fais voilà vous allez les trouver et même si vous avez un produit ultra rare qui est utilisé par 10 personnes dans le monde allez voir ces 10 personnes honnêtement il n'y a aucune raison de ne pas aller voir les utilisateurs aucune ça peut demander du temps ça peut demander de l'argent mais vous allez forcément ça va forcément être bénéfique donc soyez astucieux et puis discutez avec les commerciaux au moins faites ça discutez avec les commerciaux et racontez-les quand ils vont voir les clients en direct qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils entendent et surtout quand les clients disent ah oui non mais moi je préfère le produit tel compétiteur pourquoi et explore un peu pourquoi la compétition propose un produit plus alléchant il faut être créatif et ingénieux mais les utilisateurs sont là et vous pouvez éventuellement recruter si vous avez à nouveau les formulaires de contact ceux qui vous ont contacté en disant c'est génial ou c'est pas bien trouvez-les et rappelez-les en disant c'est génial on aime beaucoup votre commentaire on aimerait vraiment vous entendre si vous me donnez un ordre de 20 ans je vous donne 6 mois de produit ou un stylus ou quoi que ce soit un petit cadeau mais voilà surtout ceux qui se sont donné la peine de vous donner un commentaire et de vous contacter ils ont beaucoup beaucoup de choses à vous dire négatifs donc allez les écouter dernière question oui absolument je distingue les acheteurs des décideurs c'est pour ça que j'utilisais le terme utilisateur pour moi il y a l'acheteur et quelque chose de très très différent et selon le produit que vous avez vous devez satisfaire les deux cibles et je pense particulier au jeu pour enfant où c'est le parent qui achète mais c'est l'enfant qui utilise vous avez deux cibles à séduire et c'est pas forcément évident mais plus vous allez être clair et plus vous allez y arriver donc si vous avez si vous savez que l'utilisateur et l'acheteur sont différents vous allez tenir des discours différents vous allez avoir une approche différente et il faut satisfaire les besoins de tout le monde typiquement les pages d'accueil ou les premières pages des apps ce sont des endroits où il faut séduire les décideurs acheteurs qui sont pas forcément utilisateurs finaux et également l'utilisateur qui doit un peu comprendre ce qui se passe donc plus vous allez être clair là dessus et plus votre produit va marcher et va séduire les deux et du coup va se vendre donc absolument j'ai vu des user stories où absolument tout était identifié il y avait notamment c'est assez surprenant donc il y avait Maria peut appuyer sur un bouton et commencer l'enregistrement et il y avait Bob le serveur appelle je sais plus comment ils avaient appelé le back-end pour acquérir tel service et alors moi le serveur qui avait un nom ça m'a un petit peu pourquoi pas si ça marche pour vous de faire une persona pour les infrastructures pourquoi pas comme ça vous êtes nickel vous savez exactement de quoi on parle et plus c'est clair dans la tête et plus ça va marcher après il est 11h je vous remercie infiniment n'hésitez pas à laisser un feedback même négatif sur SpeakCarRate ça me prendra pour la prochaine fois à tweeter ou à me retrouver j'ai pas mis le t-shirt Mixit mais ma chemise à fleurs pour que vous me trouviez facilement dans la foule merci beaucoup